Salut tout le monde, merveux 2017, bonne année. Salut tout le monde, happy new year 2017. Nous sommes retournés avec nos normales secours, guitare, rumba, ce que vous appelez la musique. Les lessons, français et anglais. Aujourd'hui, on va voir le 7. Dans les leçons précédentes, je me suis un peu attardé à expliquer, à donner des astuces, des techniques tout à fait spécifiques, particulières, pour pouvoir créer des rythmiques, créer des partitions d'accompagnement. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie 7. Donc, aujourd'hui, il va être 7. Nous allons voir, c'est le même que le rythme. Donc, j'ai l'habitude de vous montrer, vous savez, de vous expliquer sur les techniques, vous savez, des astuces, et de comment vous pouvez créer vos propres rythmes. Donc, aujourd'hui, on va faire le même exercice, mais il va être seulement 7. Qu'est-ce que 7? Le 7, c'est quoi d'abord pour commencer? Le 7, c'est quoi? Le 7, ce n'est pas... Parce que ça peut prêter confusion. Il y a des gens qui me demandent, c'est quoi le rumba, c'est ça le 7, c'est ça le soukousse? Ça peut prêter confusion. Soukousse, c'est un style de musique. Le rumba, c'est un style de musique. Mais le 7, ce n'est pas un style de musique. Le 7, c'est une partie dans la chanson congolaise, la partie dansante, la partie qui est dédiée à la danse. Donc, le 7, c'est le style, ou les techniques, ou les compétences que le soliste utilise pour que les gens puissent danser. Pas seulement le soliste, il y a aussi le bassiste, le bassiste qui va aussi jouer d'une certaine façon. L'accompagnement peut changer sa façon de chanter et de jouer. Et tout ce monde joue d'une certaine façon pour que les gens puissent danser. C'est ça le 7. Le 7, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour que les gens dansent. On peut lui dire les 6. Et le 7, c'est un話 personnel. Is this rumba? Is this suku? Et alors, c'est ce 7? OK, je vais vous en avoir expliqué. 7 est un musique style. Oh, non, c'est ce que vous avez. Suprem начал jouer au musique. Rumba est un musique style. Rumba est un musique style. Rumba est un music style. like jazz like you know those are the style but seven is a part in the congolese song is a part mostly the last part where people start dancing so the dancing part so seven it is just you know the skills the techniques the style that the soloist uses to make people dance not only the lead it's also the rhythm guy and the best guy going to play in a certain way to make people dance this is seven okay it's not a particular style of music okay so now let's start alors commençons aujourd'hui on sera dans la tonalité de sol majeur donc on va voir des petites techniques voir une des techniques très peut-être très facile rapide pour vous mettre des gens dans le dans 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 une position pour que vous puissiez commencer à créer des seven so it's gonna be in the key of G major our exercise today our lesson to do so I'm going to show you one of the techniques one of the techniques there are a lot of ways people can you know can play solo seven now this is one of them this will allow you to be in a position where you can start you know understanding you can start creating okay yeah so alors comme j'avais dit on va jouer le seven dans la tonalité de sol majeur la progression c'est one un deux pardon un quatre cinq quatre so as i said we're going to learn one of the techniques how we can create a seven we are in the in the in the key of G major and we are playing the progression is one one four five four okay alors on commence alors avant on va on va utiliser cette technique qu'on appelle le triade on va utiliser des triades d'abord pour faire notre seven nous avons la progression la progression est claire il s'agit de sol do ré do je vais venir ici jouer des triades sol do ré do la première chose à savoir ici dans cette technique c'est cela donc on va utiliser les triades ok on va utiliser les triades ok on va utiliser la progression c'est G, C, D, C, D et C donc je vais venir ici pour faire cela pour essayer de trouver les triades de ces codes ok alors nous allons prendre le sol ici ça c'est la dixième case j'espère la dixième case donc ici à partir d'ici je prends ce sol là bah j'aimerais jouer mon seven dans cette partie là alors je prends et puis je sais que c'est ça mon sol ça mon do ça mon ré et mon do alors je vais prendre les triades les triades ça veut dire je vais plus jouer c'est 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 je vais pas utiliser mes doigts ici je vais me concentrer uniquement sur les trois premières cordes donc je vais prendre, enlever les doigts ici je vais garder mes doigts ici donc donc c'est les trois premières cordes ça c'est le sol le do sera comme ça le ré Il y a deux c'est ça les triades voilà ça c'est déjà une ossature qu'on a Je disais que nous allons passer à la 10e fret de la 5e. Donc, de cette 5e fret de la 10e, je vais prendre ce chord de G. Cette haute, c'est un peu comme ça. Maintenant, car je veux jouer le triad, je vais me concentrer seulement sur le 3e 1e. Donc, ce que je vais faire, c'est de cette position, de cette forme, c'est de retirer ces deux fingers, et de garder ces deux fingers ici. Donc, ces trois ici, c'est pour G, et pour C, c'est pour F D ici. Ok ? Ok ? Vous pouvez reprendre, je vais aller un peu plus vite, mais vous pouvez reprendre, pour voir si vous n'avez rien ou pas, si vous n'avez rien ou pas. Ok ? Reprendre dans la vidéo aussi, il y a quelque chose que vous n'avez pas capté. Je vais aller un peu vite. Alors, c'est ça le squelette. C'est juste le squelette, ce n'est pas le 7e. Vous ne pouvez pas jouer le 7e comme ça. C'est une ossature, ce n'est pas le 7e. Ok ? On va continuer. Maintenant, on va faire des petites modifications sur le squelette. On va faire une modification sur le squelette. Vous me suivez. On garde le triade ici, le triade de Sol. On le garde. On a maintenant arrivé dans le Do. Ici, le triade est Do. Au lieu de le jouer comme ça en descendant, on peut le jouer comme ça. Voilà. Voilà. Ou bien. On a trois possibilités. Si on joue comme ça. Ou on joue comme ça. Ou on joue comme ça. Donc, nous allons faire quelques modifications. Ok ? Nous gardons le triade, vous savez, pour le G. Mais pour le C, au 4th degree, nous allons changer. Ok ? Vous pouvez jouer ceci. Nous allons ajouter deux autres modes. Vous pouvez jouer ceci. Vous pouvez garder ceci. Oui ? Vous allez en descendant. Ou vous pouvez jouer. Ok ? Vous pouvez jouer ceci. Ou vous pouvez jouer ceci. Ou vous pouvez jouer ceci. Ok ? C'est un petit peu. C'est un petit peu, hein ? Il est devenu quelque chose. Ok ? Donc, aujourd'hui, au niveau ici. Et ensuite, au lieu de jouer le D ici, vous pouvez jouer ce D ici. C'est une forme d'octave. Nous avons ici le G, le C et le D ici. Vous avez vu comment j'ai joué ici. Je montrais que pour le cinquième degré pour le D, au lieu de jouer le D ici, on peut juste jouer le D ici. Qui vient de cette octave, c'est ça. Donc le G est là, le C est là, le D est là. Et puis le D est là. C'est ça. J'ai joué le Roomba. Ce n'est pas le 7. J'ai joué le Roomba, le Roomba style de progression. Mais le Roomba n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons jouer le 7. Donc, c'est juste pour montrer le Skeleton. C'est pour vous montrer le Satur. Alors, on va ajouter maintenant, il y a deux éléments qui manquent. Il y a deux éléments qui manquent pour finir, pour faire un 7. Il y a la frappe et puis le Lick. Il faut qu'il y ait une phrase là. Donc, on va jouer les triades. C'est ce triade ici. Mais il faut jeter une phrase quelque part et puis qui va surtout changer. Donc, nous sommes presque là. Nous avons le Skeleton. Mais il y a deux éléments qui sont missing. C'est le Picking. Nous avons besoin de PICK rightly. Et puis nous avons aussi une Lick. Une phrase. Une petite phrase. Que nous allons combiner avec ces triades. Pour avoir le 7. C'est la technique. Donc, vous connaissez les triades. Vous avez les triades. Maintenant, nous allons dire le PICK. Le Picking. Je ne vais pas aller au Picking. Vous pouvez le Picking. Vous pouvez le Picking. Mais allons-y d'une façon très simple. Donc, on va voir maintenant la frappe. Je vais un peu expliquer la frappe. D'une manière simpliste. On y va. Rémarquez que l'accompagnement joue comme ça. Je vais simplifier l'accompagnement. Donc. Il frappe trois fois. Chaque accueur. L'accompagnement. Un, deux, trois. 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 OK? Pour comprendre comment on peut prendre le solo. Ecoutez le rythme. Je veux le faire comme simple possible. OK? Let's put a very simplistic rhythm. This is the rhythm. It's picking three times each chord. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. OK? Now. When I want to play here. I'm going back to the skeleton. OK? These three things here. OK? Now I want to pick. I'll pick three times. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So every triad, you pick this way. OK? Ah, c'est le piquet. Maintenant, la dernière partie, la phrase, la phrase que vous avez besoin de mettre, où vous avez besoin de mettre en place pour le faire correctement. Alors, allons-y maintenant. Ok, la dernière partie maintenant, qu'on va voir, ça sera la phrase. Il faut mettre une phrase quelque part pour que tout puisse devenir un 7. Alors, c'est ce qu'on va voir après ceci. Tout de suite, là. Il n'y a pas de publicité. Alors, je vais jouer un leak et le placer et expliquer pourquoi. C'est comme ça que vous devez faire chaque fois, dans ce cas d'espèce, pour créer le 7. Je vais mettre un leak quelque part dans notre skeleton. Ok? Et puis, vous allez voir où je mets, et je vais vous expliquer. Et puis, chaque fois que vous pouvez créer une phrase, une leak, vous mettez à la même place. Et quand vous jouez, vous avez un 7. Alors, on va commencer. Je vais jouer un 7. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 7. Ça, c'est un 7. Je vais expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je vais expliquer pourquoi nous avons un 7 que nous n'avons pas eu un peu de seconde avant. C'est la différence. Alors, je vais expliquer. Tu joues le premier triade. Sol. Trois, on dit. Tu joues une phrase. C'est ça notre phrase. C'est ça le leak. Ok? Premier degré. Le premier triade. Le 7 et le sol. Phrase. Le quatrième. Donc, le do. Le cinquième. Et puis, tu joues encore. Le leak. Ce que j'explique, c'est quoi? Ce que je vais expliquer, c'est que tu joues le leak avant de jouer le quatrième degré. Donc, c'est 1, 4, 5, 4. Tu joues le 1, phrase plus 4, 5, phrase plus 4. C'est ça. 1, phrase 4, 5, phrase, pardon. 1, phrase 4, 5, phrase 4. 1, 4, 5, 4. 1, phrase 4. 5, phrase 4. C'est ça. Avant de jouer le quatrième degré, il faut mettre une phrase. Oublie tout. Tu joues le premier degré. Tu mets une phrase. Tu joues le quatrième degré. Tu joues le cinquième degré. Tu mets la phrase. Et le quatrième degré. Phrase toujours avant le quatrième degré. Si tu joues le quatrième degré mille fois, il faut faire la phrase chaque fois avant le quatrième degré. C'est ça, l'astuce. C'est ça, la règle. Donc, il faut aller voir le quatrième degré. C'est ça. C'est ça, le quatrième degré. C'est ça, le quatrième degré. Avant de le jouer, tu mets la phrase, tu joues le quatrième degré. En anglais. Et puis, tu joues le quatrième. Tu joues le quatrième. Et après també, tu joues le quatrième. Tu joues-le quatrième. Et puis, tu joues le quatrième. ивается un écolo. Lick, 4, Lick, 4, 1, Lick, 4, 5, Lick, 4, 1, Lick, 4, 5, Lick. C'est... C'est... Je peux changer le Lick. Or... Je peux changer le Lick. Je prends le Lick... Et... Je joue le Lick. Je joue le Lick. Je joue le Lick. Le Lick. Le Lick. dernier Lick. Le Lick. Le Lick. Le Lick. FIFT, LICK, FOURTH, THIS IS IT, donc c'est ça, donc vous jouez le premier degré, votre triade, le SOL, mettez une phrase, jouez le 4, vous jouez le 5, la phrase et le 4, donc le 4 et la phrase est collée, c'est ça, c'est que j'allais vous dire, donc c'est vraiment, la majorité, voilà notre 7, voilà, premier degré, phrase, 5e, et 4e, 5e, phrase, Bon, on a ici 3 LICK, on peut jouer comme ça, ce LICK, et puis on va le changer, on va, au lieu de faire, la dernière fois on fait, Ok, cette LICK, on va jouer, la première fois on va jouer cette LICK, on va jouer comme ça, et la deuxième fois on va jouer comme ça, C'est ça, la frappe, c'est ça, la frappe, et puis, On peut créer une autre LICK pour faire une variation, J'avais parlé de ça, j'avais parlé de ça, Je vais parler de ce, ok, c'est une autre façon de le faire, Vous pouvez le faire, Sorry, Or, Or, Voilà, c'est délique comme ça, tu vois le premier degré, Mettons le rythme, et puis voyons voir comment ça va marcher, Bon, j'ai mis le looper ici, donc, j'ai joué un petit, Une petite partition d'accompagnement assez basique, Pour, on va tester ce qu'on a, ce qu'on vient d'apprendre, voir comment ça va, ça va sonner. So, I just played a very basic rhythm line, So, we, in the looper, So, we're going to test what we've been saying, To see how it will sound. Ok, we are, we have our trial here. Ok. Sous-titrage ST' 501 ...